Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va parler de l'abstention et plus précisément d'une solution pour y remédier. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai été abstentionniste. Donc je ne suis pas fondamentalement opposé à l'abstentionnisme. Mais je vous propose quand même qu'on réfléchisse ensemble à ce sujet. Le but c'est qu'on réfléchisse à un moyen de redonner du sens à l'élection. Parce que je veux dire, avec plus de 56% d'abstention, les députés ne représentent pas réellement le peuple. Et une des solutions qu'on propose régulièrement, c'est de rendre le vote obligatoire. Pour commencer, il faut savoir que dans 22 pays, des lois rendent le vote obligatoire. Ça veut dire que si une personne ne vote pas, elle reçoit une amende. Par exemple, en Belgique, si un électeur ne se rend pas aux urnes pour voter, il peut recevoir une amende de 25 à 50 euros. Et s'il récidive, l'amende va monter entre 125 et 150 euros. En Australie, si vous n'allez pas voter, c'est une amende un peu plus faible qu'en Belgique. C'est seulement 10 euros. Et après, ça augmente progressivement si vous récidivez. En Grèce, là, il n'y a pas d'amende. Par contre, si tu ne vas pas voter, tu auras plus de mal à obtenir un passeport ou un permis de conduire, par exemple. Bon, ces sanctions sont très rarement appliquées. Mais ça marche très bien. En Australie et en Belgique, le taux de participation tourne systématiquement autour de 90%. Et en Grèce, là, le taux de participation tourne plutôt autour de 60%. Mais c'est très certainement dû au fait que leur système de sanctions est très flou. Mais il ne faudrait surtout pas oublier que certains pays comme l'Italie ou les Pays-Bas ont expérimenté le vote obligatoire pendant des décennies et puis finalement l'ont supprimé. En Italie, ils n'ont pas vraiment supprimé le vote obligatoire. Par contre, ils ont supprimé toutes les sanctions qui allaient avec. Et en conséquence, l'abstention est montée en flèche. Au Pays-Bas, le vote obligatoire a fait remonter le taux de participation jusqu'à 90%. Mais à partir de 1970, quand ils ont décidé d'arrêter avec ce système, l'abstention est remontée très rapidement. Il semblerait donc que quand on leur laisse le choix, les citoyens décident de retourner assez rapidement vers l'abstention. Dit comme ça, le vote obligatoire sonne plutôt autoritaire. On est d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette idée, il y a une conception très particulière du vote. On peut comprendre l'acte de voter aussi bien comme un droit que comme un devoir. Et d'ailleurs, sur les cartes électorales françaises, il y a écrit « voter est un droit, c'est aussi un devoir civique ». Mais malgré cette phrase, la France a tendance à considérer le vote plus comme un droit et donc, par conséquent, l'abstention comme un droit également. Et c'est pas faute d'avoir essayé ! En France, depuis les débuts de la Troisième République, 53 propositions de loi visant à instaurer le vote obligatoire ont été proposées. Mais aucune n'a jamais obtenu de majorité. Pourtant, lors de l'élection des sénateurs français, le vote est obligatoire pour les grands électeurs sous peine d'une amende de 100 euros. Et là encore, l'abstention est très faible. Donc le vote obligatoire semble plutôt efficace contre l'abstention. Mais pourquoi vouloir à tout prix attaquer l'abstention ? Est-ce que les gens sont trop feignants pour aller voter et du coup il faut les obliger ? Ce serait stupide de considérer l'abstention comme de la feignantise. Au contraire, s'abstenir, c'est envoyer un message politique fort pour dire qu'aucune offre politique ne nous intéresse. Mais pour ça, il y a un moyen beaucoup plus efficace. Comptabiliser les votes blancs. C'est-à-dire que si une majorité de personnes vote blanc à une élection, alors on refait l'élection avec des nouveaux candidats, c'est-à-dire une nouvelle offre politique. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant que simplement s'abstenir, non ? En Belgique, en Australie et dans la plupart des pays qui ont instauré le vote obligatoire, le vote blanc n'est malheureusement pas comptabilisé. On comprend donc pourquoi les citoyens sont si réticents à aller voter. Si on oblige les gens à aller voter, il faut qu'en échange, ils puissent refuser l'offre politique qu'on leur propose. Sinon, le vote obligatoire sonne effectivement comme une contrainte assez autoritaire. Aujourd'hui, plusieurs partis proposent l'instauration du vote obligatoire couplé à la reconnaissance du vote blanc. On pourra citer notamment la France Insoumise. Oui, je sais, je parle tout le temps de ce mouvement, mais c'est celui dont je connais le mieux le programme. Bon allez, pour être un peu plus objectif, je vais citer Claude Barthelonne, le président de l'Assemblée nationale, qui a publié un rapport le 5 avril 2015 expliquant qu'il faudrait instaurer le vote obligatoire couplé avec la reconnaissance du vote blanc. On a aussi des écologistes, des socialistes, des centristes, et très certainement quelques personnalités de droite. Bref, c'est une question qui a l'air d'intéresser diverses mouvances politiques et pas uniquement l'extrême gauche. En conclusion, le vote obligatoire semble plutôt efficace contre l'abstention, mais il faut absolument qu'il soit couplé à la reconnaissance du vote blanc pour que les citoyens puissent choisir de refuser l'offre politique qu'on leur propose. C'est une idée que je trouve réellement intéressante et je pense qu'elle pourrait être parfaitement proposée par référendum à toute la France, histoire d'avoir un grand débat national. Je sais que beaucoup de Belges regardent mes vidéos, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. J'ai également vu qu'au Canada, Justin Trudeau avait le vote obligatoire dans son programme, mais que finalement il avait abandonné l'idée. Donc les Canadiens, j'attends vos avis là-dessus dans les commentaires. Et après tout, les commentaires sont ouverts à tout le monde, donc n'hésitez pas à débattre autant que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous pour voir ce que vos amis pensent de l'idée du vote obligatoire, et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501